Aujourd'hui, à notre vidéo, cette fois-ci, un MacBook Air de 2015 qui ne démarre pas. Donc, la carte, elle est démontée. On va essayer de voir... Le mieux ce sera de mettre un petit... On va... Donc, on va mettre notre petit ventilo. On va... brancher tout ça. Notre petit USB tester. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, sur cela, comme vous voyez, on n'a pas de lumière dans notre chargeur. Donc, je vais essayer de m'assurer que tout est bien branché. Donc, voilà. Donc, là, sur celle-ci, apparemment, on a un petit problème avec le PP3V42G3H. Donc, c'est lui qui est responsable pour la petite lumière de notre chargeur. Il y a beaucoup de gens qui confondent ça avec un problème de charge, on va dire. Il vient, il dit, mon ordinateur ne charge plus. Ce n'est pas, on va dire, totalement exact. Il ne démarre plus du tout même. Donc, on va regarder sur cette carte qu'est-ce qu'on voit. Donc, comme toujours, j'essaie déjà de voir, de faire une inspection visuelle parce que c'est toujours plus rapide de voir quelque chose et le remplacer que de commencer à tester ligne par ligne et faire une procédure comme cela. Si on ne voit rien visuellement, là, à ce moment-là, on va commencer à voir ligne par ligne, on va faire des mesures. Donc, le premier endroit que je regarde, c'est celle-ci. Par la suite, là, on va enlever ça. On a déjà un composant qui manque, là. Ça, ce n'est pas le plus grave. Les symptômes qu'on a ne le justifient pas, on va dire. Donc, oui, on va se rappeler de lui. On va le remplacer. Ça, ça peut... Il est possible qu'il s'est arraché au démontage. Un autre endroit important quand on n'a pas de lumière dans notre chargeur, c'est ici, au niveau de ce connecteur-là. OK. À l'intérieur du connecteur. OK. On va passer de l'autre côté. Les endroits, on va dire, là, déjà, on voit un peu de corrosion tout près de notre SMC. Donc, là, ça peut... Ça peut avoir une incidence. OK. On va regarder au niveau de U7000 également. Donc, on n'a pas grand-chose. Donc, pour l'instant, on a 2-3 traces de corrosion au niveau de SMC. Donc, déjà, ce sera un bon endroit pour commencer cette réparation. Donc, on revient vers notre SMC. Je vais essayer de voir un peu les petites billes. OK. Ah oui. Là, on est sur un SMC. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de doute sur cela. Donc, là, les pistes, ici, sont un peu corrodées, mais on va dire pas grand-chose. J'ai dû regarder un peu plus près. OK. Voilà. C'est bon. Donc, la première chose à faire dans un cas comme ça, donc, on a un SMC. On va enlever cette silicone qu'il y a autour. Pour cela, on met l'air chaud à 260 degrés, grand max. Pas besoin de plus. C'est pour ramollir un peu notre colle-là. Comme ça, on l'enlève. Vous voyez qu'il s'enlève très facilement. Voilà. Il ne faut pas trop chauffer celle-là parce que sinon, après, il ne se décolle pas comme il faut. Donc, on va essayer de comprendre un peu pourquoi on est arrivé là. Donc, là, on a notre SMC, donc le U5000. Là, ici, on a des lignes. Voilà. Le PP3V42G3H. Et si on fait ici, donc là, ici, on a SMC CPU Debug. Donc, on n'a pas des choses qui sont liées à notre PP3V42. mais ça, ça se peut. Il se peut que, à cause de cette corrosion ici, il ne veut pas nous donner le PP3V42. Donc, je vais essayer de voir déjà s'il n'y a pas un court-circuit sur le PP3V42. Donc, hop, on va le mettre en mode PIP. On va vérifier cela. Hop. Donc là, on est bon. Là, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Une chose pour tester qu'on peut faire, on peut déjà faire un petit reflow de notre SMC. Qu'est-ce que ça veut dire reflow ? On va mettre du flux tout autour du SMC. On va faire fondre les billes qui sont en dessous du SMC. Et on va attendre jusqu'à ce qu'on peut bouger le SMC. À ce moment-là, on va dire, avec le flou et tout ça, les billes, elles vont se nettoyer un peu. Et on peut dire, on peut avoir un résultat. Donc, on peut avoir une lumière sur notre chargeur. Mais ça, ce n'est pas vraiment une réparation. Si vous voyez que la lumière apparaît une fois que vous avez fait un reflow, le mieux, ce sera d'enlever le SMC, faire un rébillage, s'assurer en fait que toutes les pads sur la carte mère, ils sont bien. Toutes les pads sur notre SMC sont OK. Donc, bon. Déjà, on va partir sur un reflow. On va vérifier. Et par la suite, on va faire un rébillage de notre SMC. Un autre point à parler sur cette partie-là. Donc, le SMC, c'est un composant, on va dire, très spécial et très spécifique par rapport à la carte mère. Donc, en fonction du modèle de carte mère que vous avez, le SMC peut avoir le même nom. Par exemple, si vous regardez les inscriptions sur le SMC, il peut être le même. Mais le micro-logiciel qui est à l'intérieur, il peut être différent d'une carte à une autre. Donc, le conseil que je vous donne, c'est si vous voulez récupérer un SMC depuis une carte donneuse, assurez-vous que vous avez la même carte donneuse que celle sur laquelle vous travaillez. Comme ça, vous n'avez pas d'erreurs. Vous n'allez pas avoir des choses qui tournent mal dans le Mac. Donc là, on va entourer notre SMC de flux. Hop, 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 voilà. On va démarrer notre extracteur de fumée. Voilà. Je pars sur 480 degrés sur les cartes du Mac. Donc, le but, ce sera de faire fondre les billes. Comme vous voyez là ici, vous voyez comme ça commence à faire de la mousse, ou des petites bulles qui sortent. Vous voyez. Ça, c'est notre flux qui attaque un peu la corrosion, qui va essayer de nettoyer en fait tout cet endroit-là. Comme vous voyez là ici autour des autres côtés, il n'y a pas de petites bulles qui sortent. J'essaie de le chauffer tout autour. Comme ça, on va essayer de le faire bouger. Peut-être une buse un peu plus grande, ça aurait été mieux. Mais bon, je n'aime pas trop changer les buses sur la station air chaud. aún 1900 à Paris. A ça, on va descendre. A ça, on va descendre avec un bruit bon. C'est aussi pas ça ? Une... ... 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 carte mère, on est bon. Je vais nettoyer pour ne pas laisser des résidus quand même. Et on va regarder au niveau de notre SMC. Donc pareil, on va rajouter du flux. Avec une petite bulle d'étain, on va nettoyer tout ça. J'avais l'espoir de pouvoir sauver cette SMC. Non, 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 non. C'est bon. Donc on voit notre pad qui est bien corrodé. Je vais essayer de gratter un peu pour voir qu'est-ce que ça donne, mais de toute façon lui, pour moi, il est mort. Il peut être récupérable, mais... Dans un cas comme ça, je ne vais pas risquer d'avoir un retour en save à cause d'une petite pin du SMC. Malgré que les SMC, ils ont une certaine valeur et on ne les trouve pas si facilement que ça, je vais prendre un autre SMC d'une autre carte et je vais le remplacer. Donc c'est là, ils partent à la poubelle malheureusement. On ne va pas prendre le risque. Donc là, on a un SMC d'une autre carte. On va prendre notre petit stencil. Qu'est-ce qui se passe ici? là ? Hop. 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 Avec un peu de sport, tout reste est aligné. On verra bien. 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 Qu'est-ce que ça donne ? Ça va, on est bon. Je vais repasser un coup pour s'assurer qu'ils sont bien alignés. Voila. Voila, comme il se met en place, comme il faut. Tac, tac, tac. Là, on est bon. Donc là, on prend notre carte. On va rajouter de flux. Pas beaucoup. On ne veut pas que notre SMC flotte. On veut qu'il s'appuie bien sur notre carte. Moi, de mon côté, j'essaie de les aligner comme ça. Hop, 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 hop. Voilà. Je vais le mettre un peu plus haut. Je m'assure qu'on a plus ou moins la même distance des deux côtés. Je vais le mettre un peu plus haut. 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 Ça va, je l'ai attrapé comme il faut. Il n'a pas eu le temps de fondre. Là, il va se mettre en place. Voila. Hop. Là. C'est bon. Il est en place. On va le laisser un peu refroidir. On peut regarder déjà sur le côté. Pas si ça se voit, mais voilà. On va voir si on a la lumière sur notre chargeur ou pas du tout. Donc, le moment de la vérité. On n'a pas besoin de ventilateur. On veut d'abord une petite lumière verte dans notre chargeur. Et voilà. Alors, là maintenant, on a besoin de ventilateur pour voir qu'il démarre. On va mettre notre USB tester comme d'habitude. Et c'est parti. Donc, lumière verte. On est bon. Il démarre. On a le ventilateur qui tourne. Et on va attendre la petite lumière verte ici. Le ventilateur commence à monter en vitesse. Ça, c'est un bon signe. Et voilà. Donc, là maintenant, on le met dans un châssis. Comme d'habitude, on branche tout. Donc, Wifi, SSD. Sur cela, on va mettre aussi la batterie. Parce qu'on veut, vu qu'on a touché au SMC, on veut s'assurer qu'il charge. Voilà. Donc, déjà, qu'il démarre sur la batterie. Voilà. Ça démarre. On va appuyer sur Alt. On a notre SSD. On va le démarrer. On met notre chargeur. Donc, on voit la lumière verte. Il passe au orange. C'est un bon signe. Donc, notre batterie. Hop. Je vais essayer d'approcher. Hop. Donc, notre batterie, elle est à 73%. Elle est détectée. Elle est en charge. On va attendre deux petits instants pour qu'il commence à charger. Qu'on s'assure qu'il y ait une charge normale. Voilà. Donc, il a monté d'un pour cent. Il nous dit 44 minutes jusqu'à la recharge. Mais bon. Ça, c'est... Il ne faut pas prendre ça en compte. Donc, là, ici, on ne voit pas 10 heures jusqu'à la recharge. Il n'y a pas de souci à se faire. Donc, comme vous avez pu voir, on peut avoir des symptômes comme vous avez vu dans d'autres vidéos. On peut avoir, par exemple, un connecteur, un chargeur qui ne s'allume pas. Et ce n'est pas toujours la même raison. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et à bientôt.